Après vous avez ici l'option trier à partir de cette cellule. Alors ce qui est intéressant c'est que vous pouvez personnaliser en fait le tri de vos documents à l'intérieur même d'une colonne. Par exemple en mettant en entête les documents les plus importants. Et ensuite à partir d'une certaine ligne, à partir d'ici je vais faire le tri. Mais pas à partir de la première ligne. Donc ça va permettre de faire un tri alphabétique à partir d'une ligne particulière. Mais par contre les premiers documents qui sont importants et qui doivent être accessibles facilement, les laisser en premier lieu. Voilà. Alors quand vous cliquez sur l'entête, vous avez avec le bouton droit de la souris, vous avez un menu contextuel qui lui est propre. Alors que quand on clique sur les cellules, c'est un autre menu contextuel qui est un peu différent. Là vous avez trier les colonnes. Alors là attention, si vous faites trier les colonnes, ça va trier les colonnes depuis le premier élément. D'accord ? Alors que tout à l'heure, vous avez vu que l'option trier à partir de la cellule, là, vous pouvez choisir cette cellule-là, vous pouvez faire trier à partir de cette cellule-là. C'est la possibilité de faire les deux tris. Un tri complet depuis l'entête de la colonne, tri de la colonne, ou un tri partiel à partir d'une cellule particulière, trier à partir de cette cellule. Et après tout à l'entête, je ne peux pas dire. – Sous-titrage FR 2021